Le thème que je vous propose de voir ensemble, pas seulement voir de façon intellectuelle, mais essayer de le mettre en pratique, c'est prier chaque jour, prier chaque jour. Alors évidemment je pense que vous avez déjà prié dans votre vie, le fait même que vous soyez ici dans ce sanctuaire manifeste bien que vous priez déjà, que vous savez déjà prier et que sans doute vous priez chaque jour, mais je crois qu'on n'a jamais fini d'approfondir ce thème de la prière. Alors pour commencer, je vous propose que nous commencions justement par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, c'est toi qui prie en nous, nous dit Saint Paul, c'est toi qui nous fais et crier Papa, Abba. Alors toi qui es présent déjà dans nos cœurs, nous voulons nous mettre en relation avec toi, nous voulons nous mettre à ton école pour que tu nous enseignes, que tu nous éclaires. Apprends-nous à t'obéir, apprends-nous à t'écouter. Oui, Esprit Saint, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs à ta présence. Viens sur chacun de nous, Esprit Saint. Sainte Vierge Marie, toi qui as toujours suivi l'Esprit Saint, nous nous remettons à ton école. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour définir la prière, il y aurait bien des façons de faire. Beaucoup de saints ont donné une définition de la prière. Vous connaissez peut-être celle de Thérèse de Lisieux, où elle parle d'un cri lancé vers le ciel. Je vous propose celle de Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église, et qu'on appelle aussi la mère des spirituels, qui définit la prière, l'oraison ainsi. La prière n'est, à mon avis, qu'un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. C'est une définition extrêmement riche, je ne vais pas la commenter dans son intégralité là tout de suite, mais j'attire votre attention sur une expression de Thérèse d'Avila. La prière n'est qu'un échange intime d'amitié. Un échange intime d'amitié. Il me semble que c'est vraiment la clé de concevoir la prière, l'oraison, comme un échange entre deux amours. Entre l'amour de Dieu, qui est toujours premier, qui me précède, et mon amour qui est une réponse, et qui n'est qu'une réponse. Et alors il faut que ce soit une belle réponse, nous allons le voir, mais, vous voyez, il y a vraiment ces deux aspects, cet échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. L'insistance de Thérèse d'Avila sur le fait de se savoir aimé par Dieu. Cet aspect-là, c'est le premier que j'aimerais voir avec vous, parce que c'est le fondement de la prière. Si nous voulons prier, la première chose à avoir en tête, c'est que Dieu nous aime. Alors, dire Dieu nous aime, ben oui, on le sait, c'est basique, j'allais dire. Ben oui, on le sait, que Dieu nous aime. Mais est-ce qu'on le sait vraiment ? Est-ce qu'on en a vraiment conscience ? Est-ce qu'on est capable de dire chaque jour, oui, Dieu m'a aimé. Aujourd'hui, Dieu m'a aimé. Ce matin, Dieu m'a aimé. Est-ce que chacun de vous, chacun de nous, est conscient que ce matin, déjà, alors qu'il n'est que 9h30, Dieu l'a aimé. C'est le point de départ, hein, parce que sinon, vous voyez, si on ne part pas du principe, si on ne part pas plutôt de cette réalité fondamentale que Dieu nous aime, la prière n'est qu'un exercice, ce n'est que de la religiosité. Quand vous écoutez des protestants, ils critiquent beaucoup les religieux, l'esprit religieux. Parce que pour eux, c'est le fait d'accomplir des actes, mais vides. Des actes vides. Est-ce que nos prières sont des actes vides ? Vous voyez, comme quand Jésus critique les pharisiens, hein, qui, oui, qui prient, hein, mais qui prient pour se faire voir, pour se faire valoir, pour avoir une bonne conscience. Là, c'est purement extérieur, c'est une prière vide. Pour que la prière soit pleine, je crois vraiment que le fondement, c'est d'entrer en relation avec Dieu et avec ce Dieu qui nous aime. Le premier texte que je vous ai mis, c'est un texte magnifique de Mère Thérésa. Peut-être vous le connaissez, mais je crois que ça nous met vraiment dans la perspective de cet amour de Dieu, cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous venons de fêter Noël, nous sommes dans l'octave de Noël. Dieu qui s'est fait homme, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Et ce Dieu qui se fait homme, il s'est fait homme parce qu'il nous aime et il va même mourir à cause de nos péchés par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et Mère Thérésa commente le « j'ai soif » de Jésus à la croix. Vous vous souvenez, dans les sept paroles que Jésus prononce sur la croix, il y a ce « j'ai soif ». Évidemment, une soif physique extrêmement intense, mais avant tout une soif spirituelle. Écoutons Mère Thérésa. J'ai soif de toi. Oui, c'est la seule façon de commencer à décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. J'ai soif de toi. Tu ne dois jamais douter de ma miséricorde, de la manière dont je t'accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. J'ai soif de toi. Ouvre-moi, viens à moi et soif de moi, donne-moi ta vie et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. Tu penses que c'est dur à croire ? Alors regarde vers la croix. Regarde vers mon cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix ? Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi, de ton amour. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. Je crois que nous pouvons vraiment laisser résonner en nous ces paroles de Mère Thérésa de Calcutta. Mère Thérésa de Calcutta, si elle est devenue la sainte Mère Thérésa que nous connaissons, se dépensant sans compter auprès des plus pauvres, c'est d'abord parce qu'elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a pu se donner. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné des grâces parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour le bon Dieu. D'abord, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord elle qui a pris conscience que Dieu l'aimait infiniment. « J'ai soif de toi, j'ai soif de t'aimer. » Ce qui fait que, vous voyez, quand on prie, on peut dire qu'on va moins à la prière pour nous-mêmes que pour Dieu. On donne à Dieu la joie de pouvoir nous aimer. On donne à Dieu la joie de pouvoir nous aimer. Alors, prendre conscience que l'on est aimé de Dieu, je vous l'ai dit, c'est vraiment essentiel. C'est toute... c'est la base de la prière. Je ne sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui le souhaitent, que l'on puisse se partager les uns les autres des expériences où on a fait... où on a touché l'amour de Dieu pour nous. Si vous voulez, je vais commencer. Moi, je vais vous en donner deux. Une expérience de l'amour de Dieu extrêmement fondamentale pour moi, puis une autre plus du quotidien, on va dire, parce que cet amour de Dieu, ce n'est pas une fois dans la vie, c'est jour le jour. L'expérience fondamentale, c'est en fait quand j'avais 13 ans, au cours d'une retraite de profession de foi, où, avant de me coucher, avant de m'endormir, j'ai du mal à le décrire, mais je peux dire que j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi, de me sentir aimé, au-delà de tout ce que je pouvais concevoir, et Dieu sait pourtant que mes parents m'aimaient, j'étais dans une famille aimante et tout ça, mais un amour encore plus fort, s'y accompagnait de lumière, enfin une grâce un peu fondamentale, et en fait, la réaction immédiate à cela, c'était, ben Seigneur, tu m'aimes tellement que je ne peux pas faire autrement que te donner ma vie. Et ça a été le départ, après mon cheminement, pour devenir prêtre. Mais vraiment, fondement, c'est cette expérience de l'amour de Dieu. Autre chose, par contre, toute simple, mais qui manifeste que Dieu est présent au jour le jour, vous voyez là, j'enregistre ce que je vous raconte, pour le mettre sur le site internet qui est écrit en bas, là. Et donc la semaine dernière, j'enregistrais comme ça. Et puis, pour m'en transférer sur l'ordinateur, le fichier que je transfère sur l'ordinateur, absolument illisible. illisible, alors moi j'étais quand même bien embêté, alors je commençais à regarder sur internet comment on peut récupérer les fichiers vidéo, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis j'ai dit, bon, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est qu'il faut prier. Voilà. Alors je prie. Et puis, pof, me vient l'idée, mais en fait, peut-être que la copie sur le téléphone, elle est bonne, elle. Et puis là, ah, voilà, elle était bonne. Il y a juste un petit émulage tout simple, mais pour vous dire que le bon Dieu, il est présent dans le quotidien. Voilà. Alors je ne sais pas si l'un ou l'autre aussi aurait envie de partager une expérience de l'amour de Dieu pour qu'on s'encourage un peu, pour prendre conscience que le Seigneur est là jour après jour et que notre prière, c'est un échange avec un ami et d'abord quelqu'un qui nous aime. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer pour dire que le bon Dieu, ça peut être tout simple ? Oui. Moi, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu quand j'avais 4 ans. J'étais dans une grande maison et j'avais peur que j'étais un peu seule. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris l'habitude tous les soirs de demander à Jésus de faire le tour de la maison. J'ai eu cette grâce de la présence de Dieu à mes côtés et avec mes petits mots enfantins, je lui demandais d'aller vérifier les portes et de surveiller le... On avait un unaga, enfin un unaga, c'est un... c'est une cuisinière de charbon, et j'avais peur qu'elle prenne feu. Donc, une fois que j'avais fait ça, j'étais toute rassurée. Et ça m'a été donné, et toute ma vie, j'ai eu, évidemment, je ne lui demande plus d'aller vérifier les portes, mais j'ai eu la grâce de la présence de Dieu dans ma vie. Oui, gloire à Dieu ! Merci ! Donc voilà, donc à 4 ans, une peur, et puis on demande au Seigneur, en fait, de s'occuper de nous, de lui visiter, toutes les pièces, et puis il nous rassure, et sa présence est là, qui nous apaise. Ouais, merci ! Un autre témoignage ? Oui ? Je voudrais tout simplement partager ma petite expérience. C'était à l'âge de 6 ans, où je suis issue d'une femme très chrétienne, et mes parents nous avaient fait un petit peu découvrir la vie des saints. Et j'ai découvert l'amour de Dieu à travers la vie des saints. Et c'est vrai que le dernier livre, que j'ai lu en tant qu'enfant, c'était la vie de Saint-Jean d'Arc. Et ça m'a poussée vers mon maman, en disant, « Maman, je vais être comme Jeanne d'Arc. » Et j'ai laissé, humblement, grandir cela jusqu'à aujourd'hui. Et je découvre toujours plus, chaque jour, cet amour infini de Dieu, à travers les saints, qu'il nous donne, qu'il soit reconnu par l'Église, et non reconnu. Mais voilà, ce sont eux qui sont pour nous, des frères et des sœurs aînés qui nous aident à aller vers le Seigneur. Merci. Donc, à l'âge de 6 ans, faire l'expérience de la présence de Dieu, de son amour à travers la vie des saints, jusqu'à aujourd'hui. Et oui, et puis en plus ici, nous sommes gâtés, parce que, au lot, il y a ma Vierge-Lin qui est apparue, Saint-Joseph, Saint-Maurice, Saint-Babre, Saint-Catherine, qui j'oublie encore, Saint-Gervais, et ça, voilà. Oui, oui, encore un témoignage. Bonjour. Il y a une quinzaine d'années en arrière, moi, je suis une randoneuse, je n'ai pas marché dans la nature, et j'étais vers la Écoltère-Saint-Provence, au niveau de la Croix de Provence, de la Seigneur-Saint-Den-Croix, de la Seigneur-Saint-Den-Croix, de la Grande Croix. Et, quand je suis arrivée à côté de la Croix, j'ai trouvé, j'étais loin de la religion, à cette époque-là, j'ai trouvé quelque chose d'assez énorme, c'est difficile à expliquer, je me suis sentie saisie, d'un amour inconsidérable, de quelque chose que je ne savais pas, je suis restée là, je suis restée là, estomaquée, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, donc, quand je suis redescendue, je n'en parlais à personne, c'est quelque chose, et puis, j'avais à cette époque-là, une amie qui était très, très croyante, et je me suis permis de me confier à elle, sur ça, parce que ça me travaillait, ça me déroulé, c'était trop fort, et elle m'a simplement dit, un souriant, même temps qu'on fait la foi, et j'y suis retournée plusieurs fois, après, me, espérant, me retrouver, cette sensation, je ne l'ai jamais retrouvée, et c'est vrai que, je pense qu'effectivement, j'ai rencontré Dieu, à ce moment-là, sans comprendre, de suite, ce que c'était, mais ça a été le démarrage, de mon retour, à ma religion, de base, et vraiment, je crois, effectivement, que, j'ai rencontré Dieu, à ce moment-là, et, il m'a beaucoup aidé, dans mon chemin, de ma personne, merci, voilà, un beau témoignage, encore, qui démarre par une randonnée, le Christ, qui nous rejoint, sur nos chemins, sur le, côté d'une croix, et oui, et oui, et oui, et oui, merci, bon, je crois qu'on pourrait, partager, beaucoup de témoignages, mais, c'est important aussi, vous voyez, parce que, les témoignages, il y a beaucoup de grâce, en fait, qui, sont données, à travers les témoignages, parce que, les témoignages, c'est, la preuve, que Dieu est vivant, aujourd'hui, nous avons la Bible, là, mais on peut dire, oui, mais ça, c'était il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, pour l'Ancien Testament, mais, mais aujourd'hui, bon, ils ont fait, ils ont fait des choses, les apôtres, mais, aujourd'hui, moi, ben oui, aujourd'hui, moi, et d'ailleurs, mon voisin, il a vécu ceci, moi, voisine cela, et donc, c'est pour moi aussi, c'est pour moi aussi. Alors, donc, voyez, cette expérience de l'amour de Dieu, qui est fondamentale, et donc, nous, notre rôle, c'est de répondre, à cet amour. La première lettre de Saint Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 19, nous dit, quant à nous, nous aimons, parce que Dieu lui-même, nous a aimés, le premier. Alors, pour répondre, à cet amour, donc, le, donc, c'est le sens de la prière, cette réponse, pour l'illustrer, pour l'illustrer, j'aimerais vous faire écouter, Raymond De Vos, côté, Raymond De Vos, cet humoriste, et qui a, ce petit sketch, que je trouve très beau. Récemment, moi, j'ai lu sur un mur, Dieu existe, je l'ai rencontré. Ça, ça m'étonne. Non, que Dieu existe, la question ne se pose pas, mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi. Oh, ça, ça m'étonne. Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu, juste à un moment où je doutais de lui. Dans un petit village de Lausère, vous savez, abandonner des hommes, il n'y avait plus personne. Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré. Et là, j'ai été ébloui par une, une lumière intense, insoutenable. c'était, c'était Dieu. Dieu en personne. Dieu qui priait. Je me suis dit, qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même. Pas lui, pas Dieu. Et non, il priait l'homme. L'homme, il veut prier moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, oh homme, si tu existes, un signe de tout. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Il a dit, miracle. Une humaine apparition. J'ai dit, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé ? Il m'a dit, oui, mais il y a si longtemps que je n'en ai pas vu un dans mon église que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. J'ai dit, vous voulez rassurer, mon Dieu, il m'a dit, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré. Voilà. Peut-être que vous connaissiez déjà ce sketch, l'homme existe, je l'ai rencontré. Mais Dieu qui nous attend, qui attend notre réponse, il attend une humaine apparition. Dieu qui prie l'homme. Alors, pour développer cela, je vous propose de revenir sur la définition de Thérèse d'Avila, que je vous ai mise tout en haut de la feuille. La prière n'est à mon avis qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent. Alors souvent, 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 c'est pas de temps en temps, quand j'en ai envie. Parfois, on entend des gens qui disent, oui, alors moi, je prie quand j'en ressens le besoin. J'espère, pour ceux qui sont mariés, que vous ne dites pas bonjour à votre femme uniquement quand vous êtes bien luné, une fois toutes les deux semaines. Voilà. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on entretient cette amitié. Ce qui fait que d'ailleurs, il peut y avoir un aspect un peu de devoir. Ça peut être difficile, ça peut coûter de prier. De même que ça peut coûter d'essayer de sourire à quelqu'un que normalement on aime, mais aujourd'hui on a des contrariétés, il y a des choses qui se passent. Bon, voilà, on n'a pas trop envie, mais on va le faire quand même. Pourquoi ? Parce qu'on aime la personne. Et aussi parce qu'on sait que la personne nous aime et que si on ne le fait pas, la personne, elle va se sentir blessée. On s'entretient souvent, seul à seul. Alors ça c'est important, seul à seul, parce que vous voyez, il y a différents types de prières. Jésus nous dit quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il y a la dimension de prière communautaire. Typiquement à la messe. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est physiquement assis sur un banc au cours d'une messe que l'on prie. On peut être en train de regarder son téléphone, répondre à ses mails, on peut rêver à ses prochaines vacances, on peut rouspéter parce que l'omélie est trop longue, on peut ceci cela, on peut être physiquement là, mais pas du tout être en train de prier. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours même dans une dimension communautaire cet aspect du seul à seul. On est forcément seul à seul. Alors évidemment, la communauté peut me soutenir, peut me porter, mais c'est toujours moi avec Dieu. C'est toujours Dieu qui m'aime et moi qui essaye de répondre à cet amour. Seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Alors j'ai pas mal développé l'aspect dont on se sait aimer, mais j'attire votre attention sur le fait que Thérèse Davila écrit dont on se sait aimer, pas dont on se sent aimer. Vous évoquiez au témoignage que vous avez vécu quelque chose de très fort dans un lieu auprès d'une croix et que vous avez voulu revenir à cet endroit-là espérant qu'il se passe de nouveau quelque chose. Et non. Voilà. En soi, c'est une bonne chose de revenir sur un lieu où on a vécu quelque chose de très particulier. Mais, il faut toujours avoir à l'esprit justement que Dieu est pur esprit et qu'un esprit ne se touche pas. Un esprit ne se touche pas. Un esprit est invisible. Il n'a pas de corps. C'est pas de la matière comme cette table que je peux toucher. Donc, Dieu, si je dis que je sens Dieu, en fait, en rigueur de terme, c'est faux. C'est pas Dieu que je sens. C'est les effets de sa présence que je sens. Je sens ce qu'il veut manifester à moi. Mais ce n'est pas lui directement que je sens. Vous voyez un peu la nuance. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas jauger notre prière selon notre ressenti. Aujourd'hui, j'ai bien prié, j'ai senti beaucoup d'amour. Pas forcément parce que ça peut être tout simplement que je suis, je ne sais pas, je suis très excité ou je suis très émotif en ce moment et donc je sens plein de choses. Mais en fait, ça peut être totalement humain sans que Dieu n'ait rien à faire dans l'histoire. Voilà. Il peut y avoir aussi des contextes, je ne sais pas, un peu une pénombre, une petite bougie, une petite lumière, un tapis, tout ça, et puis un beau chant. et puis forcément, ça suscite des émotions. Voilà. Est-ce que c'est Dieu forcément ? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne sent rien que Dieu n'est pas là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Bon, vous en êtes peut-être convaincu, mais n'empêche que, notamment quand on progresse dans la vie de prière, notamment de la prière silencieuse et de la prière un peu prolongée, il peut y avoir des moments, vraiment, où on entre dans des périodes de sécheresse, où vraiment, on ne sent plus rien, ou même le fait d'ouvrir une Bible pour lire un passage d'évangile, c'est... Ah, bon, qu'est-ce que je vais bien faire là ? Ça ne me dit rien, ce texte. Voilà. Et en fait, ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là, c'est peut-être justement parce que Dieu est là un peu plus et qu'il veut m'inviter à un peu plus d'amour. Parce que quand on est saisi par Dieu qu'on sent plein d'amour, on est devant le Saint-Sacrement et on est presque en train de pleurer tellement on est saisi par son amour dans l'Eucharistie, ben, on n'a pas beaucoup de mérite à les mettre en retour, quoi. Ben, c'est... c'est immédiat. Par contre, quand on est dans une période de sécheresse qu'on ne sent plus rien, que ça fait une semaine qu'on essaie de lire son chapelet, mais que, voilà, il ne se passe rien, qu'on essaie de lire l'Évangile du jour, mais ça, ça ne nous dit absolument rien, et que quand même, on décide d'aller prendre une demi-heure devant le Saint-Sacrement et qu'on ne sent rien et qu'il ne se passe rien, eh ben, là, on le fait vraiment pour l'amour de Dieu. Il peut y avoir beaucoup plus d'amour à prier alors qu'on ne sent rien qu'à être saisi par une émotion forte qui peut avoir Dieu pour origine, mais là, en fait, c'est facile, quoi. Alors, c'est très bien aussi de ressentir des choses parce que ça peut être un encouragement, et en particulier dans des périodes difficiles, c'est pas pour rien que la Vierge Marie au lot, ici, ben, de temps en temps, elle donne des grâces de bonnes odeurs, à certains, voilà, c'est vraiment un encouragement, pas pour autant qu'on est plus sain que les autres, les grâces n'ont rien à voir avec la sainteté, non. La preuve, c'est que, vous voyez, Paul, comment il était en train de persécuter les chrétiens, les mettre en prison pour les faire condamner à mort, c'est là qu'il a eu une vision de Jésus, vous voyez, pouvoir Jésus, alors qu'en fait, vous êtes proche du péché mortel et d'aller en enfer, donc, voilà, mais ça peut être un encouragement puissant, vraiment, ces grâces, là, mais, vraiment, ne pas oublier que c'est pas parce qu'on ne sent pas Dieu que Dieu n'est pas là. Donc, prière communautaire, il n'y a pas de prière communautaire, sans prière personnelle, la prière personnelle, elle est distincte du ressenti, cette prière personnelle, il faut vraiment que moi, je sois présent, ce que je disais, que ce ne soit pas une coquille vide, pas juste un rite extérieur, mais que je sois vraiment présent, Thérèse d'Avilad parle de considérer Dieu, il faut que vous sachiez à qui vous parlez, vous êtes en présence d'un grand roi, il faut être présente au grand roi, bon, voilà, et alors, pour ça, une façon concrète de faire pour être en relation, ce sont trois mots que sans doute vous connaissez bien et qu'on aime bien redire aux enfants, aux cathés, mais ce n'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde, c'est merci, pardon, s'il te plaît, voilà, merci, pardon, s'il te plaît, c'est pas une invention récente, déjà, si vous lisez Origène, un père de l'église qui est né en 185 mais en 254, il a fait un traité sur la prière et il fait un peu la liste de toutes les façons de prier, mais il dit, ben oui, merci, il y a le pardon, il y a le s'il te plaît, et il ajoute l'adoration, voilà, donc il n'y a pas tellement d'autres façons de prier que ça, en fait, merci, pardon, s'il te plaît, et puis juste adorer Dieu parce qu'il est Dieu, donc, alors vous voyez, l'avantage de ça, c'est que ça me met en relation, merci Seigneur, ben c'est un peu ce qu'on a fait au début, là, quand on a partagé quelques témoignages de la présence de Dieu, ben merci Seigneur pour cela, si vous lisez des livres de développement personnel, qui est très à la mode en ce moment, le développement personnel, un des grands thèmes, c'est la gratitude, savoir dire merci, savoir dire merci, se dire merci, mais aussi, à la fin de la journée, ben prendre conscience de toutes les belles choses que j'ai vécues, et nous qui sommes chrétiens, ben on sait que, même si ça passe par les intermédiaires humains, ben il y a toujours le bon Dieu qui est derrière, et ça c'est essentiel parce que, vous voyez, on peut être comblé de cadeaux si je ne prends pas le temps de les accueillir moi-même en disant merci, mais sans, en disant ou juste comme ça, en étant dans la joie de ce que j'accueille, c'est comme si je n'avais rien reçu. Moi je me souviens dans ma paroisse, il y avait une dame comme ça, bon, elle avait pas mal de responsabilités dans la tendresse, elle ne cessait de nous dire mais personne ne me dit que ce que je fais c'est bien, personne ne me remercie, etc. C'était sans doute la paroissienne qu'on remerciait le plus en public. Mais, il lui manquait cette attitude de gratitude. Ce qui fait qu'on lui disait des tas de choses mais ça glissait comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et tout ce qu'on pouvait lui dire de positif, oui mais vous dites ça parce que machin, toujours un truc pour jamais accueillir la chose. Donc, merci. pardon, parce que nous sommes tous pêcheurs, personne parmi nous n'est immaculée conception, voilà, donc si on n'a pas de péché à confesser. Mais il y a un psaume qui dit que le juste, le juste, pas le grand pêcheur, le juste pêche cette fois par jour. Dans les manuscrits du Lot, il y a, alors je ne sais plus quel prêtre du sanctuaire là parmi les quatre qui était proche de Benoît, il y en a un qui, bon, va dîner et voilà, fort sympathique, chez des paroissiens, on dira le curé qui est invité par les paroissiens, un bon dîner sympathique comme il faut. Voilà, et il voulait un peu mettre à l'épreuve Benoît sur la grâce qu'elle avait de pouvoir lire dans les cœurs. Et il demande à Benoît, Benoît, est-ce que j'ai fait des péchés hier soir ? Alors elle lui dit, ben oui, vous en avez fait douze, alors je ne sais plus le nombre exact, mais je ne sais pas si vous en avez fait douze et voici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, le onzième, le douzième. Alors, ce n'était pas des péchés genre j'ai tué la grand-mère puis ensuite j'ai mis du poison dans le vin, puis non, mais voilà, en une soirée, ce saint prêtre a fait douze péchés. Voilà. Donc, à la fin de nos journées, normalement, on va avoir des choses à dire. D'ailleurs, c'est assez frappant, quand on confesse, les gens qui se confessent le plus sont ceux qui voient le plus leur péché. Ceux qui se confessent le moins, non, ils n'ont pas fait de péchés. Éventuellement, ils se sont mis en colère une ou deux fois dans l'année, mais c'est tout. Donc, prenons conscience de nos péchés, non pas pour être dans une introspection et une culpabilité maladive et destructrice, parce que, attention, l'accusateur des frères, c'est le diable. L'accusateur des frères, c'est le diable. Mais, tout simplement, parce que c'est pour faire grandir l'amour. Parce qu'en fait, un péché, qu'est-ce que c'est ? C'est un manque d'amour. C'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'amour. Donc, si on veut progresser dans la prière, qui est un échange d'amour avec le bon Dieu, eh bien, prenons conscience des petites indélicatesses que nous faisons pour grandir dans l'amour, tout simplement. Voilà. Merci, pardon, s'il te plaît. Alors ça, on est très fort pour le s'il te plaît. Oui, il est bon de demander. D'ailleurs, la preuve, c'est que la prière que Jésus a enseignée, c'est le Notre Père qui est composé de demandes. Mais il ne faut pas que notre prière se limite à cela. Comme si Dieu ne savait pas ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, dans les demandes du Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. c'est quand même d'abord tourner vers Dieu. Et comment le règne de Dieu vient dans le monde, c'est à travers nous. C'est à travers nous. Donc, demander des choses au bon Dieu, c'est aussi nous-mêmes nous convertir pour qu'il agisse à travers nous. Bon, je ne vais pas trop développer parce que j'ai d'autres choses que je veux dire. Donc, échange d'amitié, on a pris conscience que Dieu nous aime, on lui répond, merci, pardon, s'il te plaît. Les prières vocales, rester les Je vous salue Marie de Notre Père, tout ça, c'est très bien, mais c'est toujours avec cet aspect fondamental que ça doit être une relation. Il ne s'agit pas de dire Je vous salue Marie pour avoir dit Je vous salue Marie il y aura coché la case, ça y est, j'ai fait ma dizaine. Mais c'est pour que ce soit un moment de relation avec le Seigneur. Typiquement, c'est la prière du chapelet. Mais la prière du chapelet, ce n'est pas pour rien qu'on énonce des mystères avant les dizaines parce que ces mystères, en fait, ils sont proposés à notre méditation. Ce n'est pas le premier mystère joyeux, l'annonciation. Ce qui fait que pendant qu'on va réciter les Je vous salue Marie, on va pouvoir focaliser son esprit sur l'annonciation, sur l'ange Gabriel qui va trouver Marie. Et Marie qui répond Je suis la servante du Seigneur. Ce qui fait que les Je vous salue Marie sont un peu pour occuper l'esprit, une partie de l'esprit pendant que l'autre est focalisée là-dessus. Parce qu'on arrive très bien à penser à deux choses à la fois. Enfin, voilà, donc, je ne sais pas, faites la cuisine et vous êtes en train de penser aux prochaines vacances. Ça, on arrive très bien, tous. Mais trois choses en même temps, c'est compliqué. Là, pour le coup, on est moins performant. Donc, ce qui fait que, vous voyez, réciter des Je vous salue Marie et en même temps penser au mystère, normalement, il n'y a plus d'espace dans la tête pour des distractions. Voilà. C'est pour ça aussi qu'un saint-Ignès de Loyola invite à prier la Bible en imaginant la scène. Plutôt que de se laisser embarquer par son imagination à penser à autre chose, utilisons l'imagination pour penser à Jésus, tout simplement. dans le 3, là, concrètement, dans la vie quotidienne, l'extrait de Thérèse Avila, je vous ai mis, où elle dit, écoutez, vous êtes dans la joie, imaginez Jésus ressuscité. Vous êtes dans la tristesse, imaginez Jésus sur la croix ou à Gethsémanie. Voilà. Donc, parler au bon Dieu, échanger avec lui, merci, pardon, s'il te plaît, l'adorer, un temps gratuit avec lui, un temps de présence. Et là, c'est ce quatrième point, merci, pardon, s'il te plaît. Et le quatrième essentiel, c'est écouter Dieu. Nous sommes très, très, très bavards. Et vraiment très bavards. Bon, en plus, je suis en train de parler, donc j'en rajoute, mais dans la prière, la première chose à faire, c'est écouter. Alors, vous avouez que personnellement, je me souviens, notamment quand j'étais petit, tout ça, j'entendais beaucoup, oui, il faut écouter Dieu dans la prière. alors très bien, mais ça m'a toujours paru un peu énigmatique. Alors, comment Dieu nous parle, parce qu'on dit écouter Dieu dans la prière, mais concrètement, comment il fait ? Ben, concrètement, comment il fait ? Vous savez, si vous voulez, des paroles de Dieu, vous avez mille pages de paroles de Dieu, là déjà. La Bible, c'est quand même la première façon très concrète. d'écouter Dieu. On peut prendre un passage plus ou moins au hasard, mais attention quand même, plus ou moins au hasard, parce que, parce que ça peut être, une fois le bon Dieu qui nous inspire, de prendre telle page, mais pas forcément la fois d'après. On tombe sur des trucs très bizarres, et du coup, on se dit, Dieu a voulu que je lis ça, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà, bon, il faut quand même un peu de discernement par rapport à ça. Vous savez, la blague, quelqu'un qui est un peu triste, qu'est-ce que je dois faire ? J'ouvre la Bible. Et alors là, il tombe sur Judas qui va se pendre. Bon, c'est vraiment ça, Seigneur, alors, j'ouvre de nouveau la Bible au hasard. La Vierge Marie qui dit, tout ce qui vous dira, faites-le. Ah ben, bon, comme confirmation, quand même. c'est une blague, mais enfin, c'est comme ça. Donc, pour ça, par exemple, lire l'évangile du jour, c'est très bien, parce qu'en plus, ça donne un peu une lecture continue d'un livre. C'est très bien de prendre un livre et de le lire en continu. Voilà. Commencez d'abord par les évangiles, ensuite le Nouveau Testament, et ensuite l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, vous avez le droit de sauter des passages, parce que c'est quand même un peu particulier. Enfin bon, il faudrait un peu d'explication, il faut rentrer un peu dans les textes, c'est moins immédiat. En tout cas, je pense que c'est bien d'avoir une bonne connaissance déjà du Nouveau Testament, même si évidemment, on ne peut pas se passer de l'Ancien. Ou sinon, une bonne façon de lire l'Ancien Testament, ce sont les premières lectures de la Messe, que souvent, on passe comme ça, comme si on n'avait rien lu, mais ça, c'est une très bonne façon d'entrer dans l'Ancien Testament. Autre façon dont Dieu nous parle, c'est à travers la liturgie. A travers la liturgie, donc les textes de la Messe, les textes fixes, mais ça peut être aussi l'homélie. Ça peut être de retenir un point de l'homélie. Alors les homélies peuvent vous agacer, vous pouvez les trouver longs, tout ça, voilà, mais en tout cas, moi, je vous partage un exercice que j'essaye de faire, parce que c'est en plus comme prêtre, c'est terrible, parce qu'écoutez l'homélie du confrère. Bon, mais, non, mais c'est de retenir un point. C'est de retenir un point. Ma nourriture de ce jour, qu'est-ce qu'il y a là, dans tout ce qu'il a dit. Thérèse Davila, qui était, enfin, qui disait, si dans une homélie, il y a au moins une citation de la parole de Dieu, c'est bon. Voilà. Donc elle a récupéré au moins la citation de la parole de Dieu. Surtout qu'à l'époque, la lecture était en latin, donc, bon, c'était un peu plus compliqué. Voilà, mais donc, de retenir un point. Comment Dieu nous parle par le prochain ? On a tous des prochains. Alors, ceux qui sont mariés, c'est encore plus immédiat, mais on a des amis, on a des gens qui nous disent des choses. Alors, bon, parfois, c'est juste la personne qui a envie de se défouler, bon, il ne faut pas forcément surinterpréter les choses, mais, quand il y a des choses qui reviennent, une personne, une deuxième, une troisième, qui me disent quelque chose sur moi, peut-être qu'en fait, c'est le Seigneur qui me signifie quelque chose à travers ces personnes. Aussi, à travers les événements, à travers les événements, Dieu pouvoir me dire des choses. Alors, bon, après, je ne vais pas trop développer, mais c'est toute la question quand même du discernement et pas tout prendre, aussi pour un signe, parce que, il faut faire attention, je suis dans une ville, le feu tricolore vient de passer au vert, ça veut dire que le bon Dieu veut que je me lance là, c'est le feu vert pour ma vie, pour tel truc. Pourquoi pas, mais, il ne faut pas non plus tout, 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 tout interpréter, faire des relations avec tout et tout est une coïncidence et les dates et les machins, bon, quand même un peu de discernement et de jugement, mais, n'empêche que, ça peut être aussi un moyen pour Dieu de me parler. Mais, puisque nous parlons de la prière, évidemment, c'est au cours de la prière que Dieu peut me parler. Alors, comment Dieu peut me parler dans la prière ? De plein de façons différentes. Il peut me parler dans la prière, par des paroles. Alors, ça peut être, effectivement, le texte biblique que je suis en train de lire, tel verset qui prend un relief particulier, mais ça peut être aussi, vous savez, cette petite voix de la conscience qui me parle au quotidien. connaissez sans doute dans Tintin, ce passage, alors je ne sais plus quel est le Tintin, où on a Milou, vous savez, le petit chien, là, qui est envoyé en mission par Tintin, alors je ne sais plus, non, enfin, je ne sais plus par qui, enfin, bref, il doit aller sauver Tintin, bon, et il se trouve face à un os magnifique, un os aussi gros que ça, il n'en a jamais vu dans sa vie. Et alors là, on voit le petit diablotin rouge, donc le petit Milou rouge, qui lui dit, oh, un os comme ça, tu n'en auras jamais dans ta vie, Tintin, il peut bien attendre quelques minutes, quand même. Et puis, l'autre petit ange, le Milou orange, qui lui dit, mais enfin, bon, une fois que tu auras accompli ta mission, tu sais bien que Tintin va te récompenser, il te donnera des os, voilà, alors que Tintin, lui, sa vie, il la risque en ce moment, donc vas-y, mais en nous, il y a ça, et bien, des moments, on peut avoir cette petite voix qui nous invite à faire des choses, qui nous dit une parole de consolation, on peut avoir tel verset biblique qui nous vient à la mémoire, on peut avoir une image, aussi, qui s'imprime dans notre esprit, on peut avoir une sensation, on parlait des odeurs du lot, bonne odeur du lot, on peut avoir une sensation, par exemple, de paix, on est devant le Saint-Sacrement, puis subitement, il y a une paix qui s'installe, on va se confesser, voilà, on sent de la paix, un certain nombre de choses comme ça, que Dieu peut utiliser, pour communiquer avec nous, et c'est aussi quelque chose, vous voyez, qu'on peut travailler, et qu'on peut aussi susciter, dans le sens où on a le droit de poser des questions à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui face à telle situation ? » Alors c'est compliqué parfois, parce que souvent on a plein de choses contraires, qui tambourinent un peu dans notre tête, qui circulent en boucle, mais si on fait la paix, si on essaie vraiment d'être dans la présence du Seigneur, il y a des choses qui peuvent s'éclairer. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est d'écouter un pasteur protestant, voilà, on va être un peu écuménique aujourd'hui, un pasteur protestant, un certain David Terry, que je trouve très intéressant, qui fait beaucoup de choses notamment, sur la vie charismatique, mais il a proposé un parcours qu'il a intitulé « Écouter Dieu ». Écouter Dieu dans la prière. Et il a fait ça à travers des guides audio, voilà, et ce que je vous propose là, c'est d'écouter le premier. Donc ça dure un quart d'heure, donc c'est à peu près le temps là, que nous avons d'ici la fin de cet enseignement, qui est un temps de prière guidé. Donc il va faire une introduction, qui va durer, je ne sais pas, 5 minutes, 7 minutes, quelque chose comme ça, avec un petit fond musical, où il va un peu introduire différentes choses, dont il parle aussi un petit peu du parcours, mais brièvement, puis il vous redit un peu comment Dieu peut nous parler dans la prière. Et ensuite, sur ce fond musical, instrumental, il va se taire, pour nous inviter, nous, à prier, et à écouter Dieu à partir d'une question. Il va nous proposer une question. Et c'est la question que, tous ce matin, nous allons poser à Dieu pour le laisser nous inspirer. Ça vous va ? Voilà. Donc je vais lancer ça. Et donc, en fait, si vous voulez, on parle de la prière, mais parler de la prière sans prier, ça n'a pas trop de sens. Donc, on va un peu la terminer par ce petit quart d'heure de prière guidée. Bonjour, mon ami. Bienvenue dans ce parcours de prière pour entendre Dieu. Je crois que votre communication avec votre Père Céleste va se développer et que vous en serez transformé. Permettez-moi de prier pour vous maintenant. Père, je te prie de venir te révéler à mon ami maintenant d'une façon toute particulière. Je te prie d'ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles afin qu'ils te découvrent plus intimement. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Si vous le souhaitez parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Souriez. Respirez profondément. Jésus est là, tout près de vous. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur son amour pour vous. Jésus a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Si vous lisez ce e-book ou si vous m'écoutez, c'est parce que Jésus a réussi à vous attirer à lui. Il arrive que des chrétiens se sentent disqualifiés pour entendre Dieu. Pourtant, ils l'ont déjà entendu, mais sans s'en rendre compte. Et vous, comment Dieu a-t-il réussi à attirer votre attention ? Je vous invite à prendre deux minutes maintenant pour vous remémorer toutes les fois où Jésus vous a fait signe, peut-être dans une rencontre, une lecture, un chant, un verset, un rêve, une vision ou une manifestation de sa présence dans votre cœur. Réalisez-vous maintenant que Dieu communique déjà avec vous ? Le but de cette formation est que vous entendiez Dieu plus régulièrement, en étant plus attentif à ce qu'il vous dit. Le premier bénéfice que vous allez obtenir en écoutant Dieu, c'est que vous allez le connaître plus intimement. C'est un peu la différence entre lire une recette de cuisine et goûter le plat cuisiné. L'expérience est vraiment différente. Avez-vous soif d'être plus intime avec Dieu ? Si c'est votre désir, vous allez devoir vous affranchir des fausses conceptions qui vous empêchent peut-être de boire aux eaux vives que Jésus a placées en vous. Jean 7, 37 à 39 nous dit Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Dans ce texte, Jésus annonce à l'avance ce qui sera disponible pour chacun de ses enfants. Oui, pour vous aussi, mon ami. parce qu'il a placé son esprit en vous. Vous pouvez simplement boire à ce fleuve d'eau vive qui jaillit de votre cœur. Ce fleuve est déjà en vous depuis que vous êtes nés de nouveau. Jésus dit que ce fleuve coule. Vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est d'y boire. Un nouveau-né sait boire dès les premières minutes de vie hors du ventre de sa mère. C'est d'ailleurs la première chose qu'il sait faire après respirer. Tous les arguments qui vous disqualifient sont donc des mensonges. Vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez boire au fleuve de vie du Saint-Esprit qui est en vous. Vous devez donc tout d'abord comprendre qu'écouter Dieu ce n'est pas faire le vide en vous pour écouter une voix extérieure qui vient du fin fond de l'espace. Écouter Dieu c'est se concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous et accueillir par la foi c'est-à-dire boire ce qu'il vous partage. Voici le témoignage de Paolo qui vit à la Réunion. Au début de mon apprentissage de l'écoute du Seigneur je m'attendais à une pensée à une voix qui venait d'en haut et de l'extérieur de mon corps. Les premières sessions d'écoute étaient longues voire même ennuyantes. Mes pensées finissaient par s'agiter au-dedans de moi et je me décourageais à force d'essayer. Le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que le Seigneur vivait en moi et que ses pensées s'exprimaient au-dedans de moi. A partir de ce moment-là le Seigneur m'a beaucoup encouragé par des paroles d'amour rassurantes et insistantes sur le fait de ne pas avoir peur. Paolo Mon ami Jésus est tout près de vous il est en vous je vous propose de prendre votre journal et d'écrire cette question Père comment est-ce que tu m'aimes ensuite concentrez-vous sur sa présence en vous et buvez simplement au fleuve qui est en vous écrivez ensuite les pensées spontanées qui montent en vous les images qui viennent dans votre esprit je vous laisse avec Jésus à demain Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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